Alors je vais passer maintenant au chapitre 4 relatif à l'ingérence humanitaire. Alors dans ce dernier chapitre, je vais vous parler de la manipulation politique de l'intervention ou l'ingérence humanitaire. A la fin des années 80, la vie politique internationale a connu un phénomène au sein de l'actualité internationale, à savoir le réveil de cette conscience occidentale sous prétexte de mettre fin aux violations graves du droit humanitaire et aux tragédies humanitaires qui résultent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ainsi que les violations graves des droits de l'homme. En revendiquant les états les plus puissants de ce monde, revendiquent quelquefois entre guillemets le droit et quelquefois le devoir de s'ingérer dans les affaires intérieures des états. Cependant, la question centrale que je peux poser au sujet de l'ingérence humanitaire demeure celle de savoir d'où l'ingérence humanitaire puise-t-elle sa légitimité. puisque cette principale question est relative à plusieurs interrogations qui peuvent être soulevées dans le même contexte. Très simplement, est-ce que l'ingérence humanitaire a un statut de concept de droit ? Et quelles sont les contradictions qui se cachent derrière cette confusion des termes « droit d'ingérence », « devoir d'ingérence », « devoir d'insistance humanitaire » ? qui confie le saut de légitimité au promoteur de la politique d'ingérence. La problématique de l'ingérence humanitaire serait centrée donc autour du contenu sémantique de la notion d'ingérence humanitaire et les diverses fonctions qu'elle accomplit en sa qualité d'un instrument politique au service, comme j'ai dit, au service du politique dans le cadre de l'humanitaire. L'expérience de l'actualité internationale parvient à dénoncer le fait que l'ingérence humanitaire se traduit en quelque sorte dans la réalité par une sorte de reconnaissance de la suprématie, des lois du plus fort. Autrement dit, pour simplifier cette problématique, quels sont les États qui se donnent, entre guillemets, ce devoir, ce droit de s'ingérer au nom de l'humanitaire dans le fort interne des États ou dans les affaires internes des États. Ce sont les États les plus puissants de ce monde, les États qui ont la force. C'est la raison pour laquelle l'ingérence humanitaire, d'après l'expérience de l'actualité internationale, est une manifestation de la loi du plus fort. Dans ce sens, on peut s'interroger sur la nature des actions humanitaires. Premièrement, sont-elles efficaces à assurer les vies humaines ? Sont-elles justes et crédibles ? Parce que, d'après plusieurs exemples de l'actualité internationale, on constate que l'ingérence humanitaire est fondée sur une approche sélective de poids de mesure. Ceci dit, les États puissants qui financent ou dirigent l'ingérence humanitaire ne cachent pas des intérêts politico-stratégiques. Alors, la problématique de l'ingérence humanitaire est centrée à ce contenu sémantique de la notion d'ingérence. parce qu'il faut s'interroger sur l'origine de ce souci humanitaire. Pourquoi les États puissants s'accordent cette responsabilité morale à l'égard des souffrances humanitaires ? Et comment se fait-il que les interventions humanitaires soient de plus en plus fréquemment appuyées par les moyens militaires ? A force de voir et d'assister à ces exemples de l'ingérence humanitaire dans les guerres intestinales, les guerres civiles, est-ce qu'on n'est pas devant, en face, de la naissance d'un nouveau droit d'ingérence qui remettra en cause le principe de la souveraineté de l'État ? Toutefois, c'est la responsabilité de toute la communauté internationale qui est mise en cause puisqu'il paralyse l'humanitaire en faisant preuve d'un silence choquant de réaction face aux violations de l'humanitaire dans les guerres en Syrie, en Libye et au Yémen. Dans ce chapitre, je vais soulever, dans un premier paragraphe, la naissance de l'ingérence humanitaire militarisée. Comme je viens de le dire, aujourd'hui, les grandes puissances sur tous les membres du Conseil de sécurité se sont donné le devoir et le droit d'intervenir en Libye, mais, en même temps, comme vous le constatez, la Russie et la Chine, en tant que membres maires permanents du Conseil de sécurité, ont été réticentes d'intervenir en Syrie pour assurer la protection de la population civile. Ce phénomène, cette contradiction entre les États les plus puissants membres du Conseil de sécurité, répond à une motivation réelle d'intérêt politico-stratégique qui pourrait éventuellement fragiliser l'humanitaire dans sa globalité du fait de ce nouveau rôle joué par les États puissants dans le champ humanitaire. A la lumière de cet exemple, on peut constater que l'humanitaire est devenu un facteur politico-stratégique. Autrement dit, l'humanitaire joue aujourd'hui un rôle d'une politique de présence dans la mesure où il permet d'être là au moment où il existe un intérêt politique. A cette politique de présence peut s'ajouter, je veux dire, une politique de prestige médiatique qui concerne essentiellement les cas de quelques crises politiques où les États puissants croient bon de se rendre pour faire montrer les forces militaires. Ceci dit, la diversité et la contradiction des positions du Conseil de sécurité face à la violation du droit humanitaire dans plusieurs conflits, ne pas intervenir en Syrie, au Soudan ou dans toutes les guerres qui ont perdu leur intérêt politico-stratégique favorisent cette approche sélective en matière d'assistance humanitaire. En fait, derrière le devoir d'ingérence se cache une énigme. Le bien fondé de l'action humanitaire est si indiscutable qu'il apparaît à la fois vain de s'interroger sur son origine, d'autant plus que les protagonistes de ce concept fondent l'ingérence humanitaire sur la conjonction entre le militaire d'une part et l'humanitaire d'autre part. De ce fait, la militarisation de l'ingérence humanitaire représente certainement à mon sens, l'échec des Nations Unies. qui a, comme vous le savez, le but de l'ONU et l'instauration de la paix et la sécurité internationale. Pour cette raison, je pense que l'ingérence humanitaire représente un échec des Nations Unies dans son engagement d'atténuer les souffrances humaines dans les différentes situations de guerre. Aussi, le Conseil de sécurité n'a pas pu garantir le respect des principes d'impartialité dans les opérations qu'il a menées dans les différentes situations de conflits armés pour faire face aux violations des droits de l'homme. Pour le Conseil de sécurité, l'ingérence humanitaire reste un prétexte. Reste un prétexte parce que les États les plus puissants usent pour contourner l'interdiction du recours à la force qui est l'une des pierres angulaires, comme vous le savez, de la paix et de la sécurité internationale. L'article 2, paragraphe 4 et 7 constitue une source de principes fondamentaux de droit international, à savoir la non-ingérence dans les affaires internes des États souverains et le non-recours à la force. En conséquence, jamais les États puissants ne vont mettre en place avec acharnement leurs forces armées dans des guerres qui ne présentant pas intérêt politico-stratégique comme le cas du Soudan, qui n'a pas été l'objet d'une tentative similaire au cas libyen. Ou bien dans le cas de la Syrie, parce que on a constaté que la communauté internationale ainsi que les membres permanents du Conseil de sécurité n'ont rien fait pour éviter les massacres de B'shar al-Assad à l'égard des populations civiles syriennes. Par conséquent, cette confusion entre le militaire et l'humanitaire est largement due au fait que les moyens militaires sont en grande partie mobilisés sur le champ humanitaire. Mais quand l'humanitaire cède la place aux militaires où l'obligation de l'article 1 commun aux quatre conventions de Genève et dans lequel les États s'engagent à respecter le droit humanitaire est assurée aujourd'hui par les militaires, on va progressivement aboutir à une situation peut-être que l'humanitaire ne méritera plus son nom puisque le militaire se comporte toujours comme en état de guerre. En outre, l'intérêt des États puissants est de réussir à travers une formulation juridique aux droits d'ingérence afin de lui accorder cette légitimité internationale. Ceci explique pourquoi ces États interprètent le plus souvent mal les situations conflictuelles en fonction de leur méconnaissance des faits, de leurs préjugés ou de leur idéologie comme le cas se présente en série. Puisque les États puissants apportent leur soutien et les États puissants et il y a des autres, il y a des États voisins qui apportent leur soutien à telle ou telle faction rivale. Ce qui a pour effet d'aggraver la situation de ce conflit interne ou de guerre civile. En série, toujours, le régime d'Obsal-Essed a fait appel à des forces étrangères. Le régime d'Obsal-Essed a fait recours à une assistance militaire dans la guerre civile et dans laquelle plusieurs États tiers ont intervenu pour soutenir d'un point de vue militaire et logistique le régime en place. Le régime syrien d'Obsal-Essed qui a sollicité l'intervention des États puissants ainsi que l'Iran porte lui-même atteinte à l'indépendance de l'État qu'il dérive parce qu'il prouve son impuissance à faire respecter sa représentativité par ces sujets. En effet, le régime syrien porte atteinte à la souveraineté de l'État et à l'intégrité territoriale en invoquant l'appui des États étrangers contre ses propres nationaux. D'autant plus que les États puissants ainsi que l'Iran ne possèdent aucun droit de déterminer l'avenir politique du peuple syrien. Je vais m'interroger dans un deuxième paragraphe sur l'ingérence en tant que source de rivalité entre les États les plus puissants de ce monde. L'ingérence humanitaire pratiquée par les États les plus puissants constitue une menace quotidienne du droit humanitaire et provoque une rivalité entre puissance et suscite des compétitions humanitaires. Si je reviens toujours au cas de la Syrie, on constate qu'il existe une rivalité entre les États-Unis, la France, l'Angleterre d'un côté et la Russie et la Chine d'un second. Ce qui nous conduit à dire que l'émergence du concept de droit d'ingérence reflète les raisons politiques des États puissants de se sentir vainqueur de la détresse des pays du Sud après la chute de l'Est. Cette analyse implique que l'ingérence humanitaire peut être considérée comme une variante du droit des vainqueurs à la fin de la guerre froide à l'égard des pays du Sud. Cette aspiration de l'humanitaire concerne uniquement les États les plus puissants qui sont riches et bien sûr démocratiques et qui se donnent ce droit ou ce devoir entre guillemets de s'ingérer dans les affaires des États les plus pauvres qui sont faibles et quelquefois fondés et basés sur des régimes de dictatoriales. À mon sens l'humanitaire de l'État est contradictoire avec le principe de non-ingérence. comme vous le savez le principe de droit international relatif à la non-ingérence se réclame de la morale internationale selon les dispositions de l'article 2 paragraphe 7 le principe de la non-ingérence constitue une sorte de protection des États les plus faibles contre les interventions impériales. impériales. En effet, il est paradoxal d'organiser des opérations humanitaires sous haute protection militaire alors que l'injustice découle de la non-application du droit et par ceux qui s'approprient la charité humanitaire. L'histoire des relations internationales montre que les hypothèses de violation de l'indépendance politique de l'État sont beaucoup plus fréquentes même si ce principe fait l'obligation aux membres de la société internationale de respecter la souveraineté nationale l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des États membres des Nations Unies. J'ai fait référence à la charte des Nations Unies qui contient dans son article de paragraphe 4 une obligation à Naro. Au terme de son texte les membres de de l'organisation des Nations Unies doivent s'abstenir dans leur relation internationale de recourir à la menace ou à l'emploi de la force notamment contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Dans ce cadre il faut se demander comment un État qui est qualifié pour intervenir sous la couverture de l'humanitaire sans le recours au conseil de sécurité de l'humanité. Ensuite comment permettre la convergence entre l'humanitaire et le droit dans un système international où l'humanitaire a cédé la place aux politiques et les États nourrissent de plus en plus leurs ambitions idéologiques par la morale et l'éthique. Il est pratiquement impossible de séparer les mobiles d'intervention des considérations politiques. À ce sujet une situation empruntée à un juriste du début du siècle Antoine Rougier prouve mieux que le prétendu entre guillemets droit d'intervention ne peut être envisagée que comme la manifestation d'une politique de force. Dans l'actualité internationale l'humanitaire est à la mode. Manipulé et politisé il se fonde sur une sélectivité drastique des endroits où l'action de secours doit présenter son assistance. En effet les guerres civiles qui ont éclaté ces dernières années dans des pays comme la Libye l'UML la Syrie ou autres sont téléguidés par les états voisins et par les états les plus puissants de ce monde. À tel point qu'ils ont été définis comme des guerres par procuration. Les grandes puissances fournissent les armes les munitions l'appui logistique et souvent même les combattants les soldats et les conseillers militaires. Pour conclure la paralysie de l'humanitaire par le politique nous amène à poser une question fondamentale. les violations du droit humanitaire sont toutes une manifestation des conflits armés et témoins de l'inefficacité des principes humanitaires face aux situations militaires. c'est la raison pour laquelle nous pouvons s'interroger sur la place du droit humanitaire dans l'actualité internationale. Est-ce que le droit international qui a pour objectif de protéger la personne humaine en temps de conflit armé a-t-il encore la moindre valeur ? Depuis quelque temps le droit d'ingérence devient un simple slogan de la politique humanitaire. Aujourd'hui ceux qui font la guerre ils ont formulé le devoir le droit d'ingérence dans le cadre de l'humanitaire de l'état ou l'humanitaire privé et dans lequel cette catégorie des états puissants pourrait mener mener quand leurs intérêts politiques et idéologiques l'exigent mener des guerres par procuration et j'ai donné tout à l'heure des exemples de l'actualité internationale. On peut alors se demander si l'humanitaire n'est pas devenu le nouveau prétexte ou le masque susceptible de justifier toutes les aventures guerrières des états. A partir de l'actualité internationale aucun conflit n'oppose directement les états entre eux mais tous possèdent une caractéristique commune un affrontement armé international à l'intérieur de l'état en cause et par conséquent la réglementation du droit humanitaire n'a pas toujours permis de faire face de manière adéquate aux vrais besoins humanitaires urgents de ces nouveaux conflits armés. si on devait tenir compte d'évaluations du droit humanitaire commises dans les différents théâtres de guerre civile je peux déduire que le droit humanitaire le droit international humanitaire est devenu un droit virtuel plutôt qu'un droit opérationnel je vous remercie pour votre attention à l'internet de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet